La CARM fait la classe autonome de retraite des médecins français. Elle a en charge le recouvrement des cotisations auprès des médecins actifs et la distribution des allocations aux retraités. Elle a également une deuxième charge qui est la gestion d'une part de prévoyance pour les médecins. Mais il faut le dire d'emblée, cette part de prévoyance est une part minimale qui doit être complétée par les confrères. L'objectif d'un contrat de prévoyance, c'est de s'adapter au régime obligatoire CARMF, qui lui n'intervient qu'à compter du 91e jour en cas d'arrêt de travail. Elle verse des prestations en cas d'invalidité, un capital en cas de décès, voire des rentes aux conjoints et rentes éducation. Les médecins cotisent à trois régimes de retraite, le régime de base, le régime complémentaire et le régime ASV. Aujourd'hui, le régime obligatoire CARMF est un système par répartition. Ce sont les actifs qui cotisent pour les retraités. D'où l'intérêt de faire un complément de retraite, puisque la retraite moyenne versée actuellement par le régime obligatoire doit être de 2600 euros mensuels. Donc il faut essayer de prévoir un complément par capitalisation, soit sous forme d'assurance-vie, soit sous forme de retraite madeleine. Le deuxième régime est le régime complémentaire. Il est géré totalement par la CARMF. Il est parfaitement équilibré sur le long terme, à condition que la démographie libérale reste correcte. Il y a un système mutualiste dans le système par répartition qui n'est pas le cas du système par capitalisation. D'où l'intérêt de faire de la retraite par capitalisation pour faire un complément personnel. Le troisième régime est le régime ASV, qui correspond à une reconnaissance financière de la part des caisses, donc de l'État, à l'opposabilité des honoraires que doivent accepter les médecins exerçant un secteur 1. Ce qui est important, c'est que le praticien ait l'outil de travail, ce qui veut dire que demain, il faut qu'il y ait une prévoyance qui soit adaptée à sa situation. Il faut aussi bien que ses assurances liées au crédit soient adaptées, ainsi que son contrat de prévoyance, de façon qu'elle devienne complémentaire. Sur les 15 dernières années, on a vu l'installation de 22 500 médecins libéraux, qui sont aujourd'hui âgés de 30 à 45 ans. C'est la relève. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de jeunes à cotiser pour pouvoir alimenter le régime obligatoire. Ainsi, l'exercice libéral de la médecine sera pérennisé sans conflit entre les générations et toujours dans l'intérêt de la population. Ce doit être le combat de chacun d'entre nous. Sous-titrage Société Radio-Canada